Hey bonjour, je viens réparer une petite boîte, où est-ce qu'on rentre? Ça c'est une fenêtre en porte-à-faux. C'est pas nécessairement une B-window parce qu'elle n'est pas complètement en vitre. Le mur est isolé mais elle est en porte-à-faux puisqu'elle ressort de la maison. Si on regarde la rue ici, elles sont toutes faites pareilles. La plupart des gens ont fait réparer et la plupart des gens ont eu des problèmes. Comme de raison, le contracteur n'est plus sa carte, il est rendu une autre compagnie de numéro. Il ne vient pas réparer. Mais ce qui est vraiment moche, c'est que cette unité-là, c'était l'unité démo, c'était la maison modèle. Regardez. L'eau rentre. Là on est au printemps. Tout l'hiver, ils ont eu des problèmes, l'eau rentrée à chaque fois qu'il y avait des redous. Tout ça parce qu'il y a une mauvaise conception. Premièrement, le petit toit a une pente négative vers la maison. Et deuxièmement, si on regarde attentivement, si on peut tourner ici, toute l'eau du toit ici, quand la neige s'accumule, vient pousser avec la pression hydronique. Bien pousser pour rentrer dans le toit. Ça fait déjà quelques années qu'il y a des infiltrations d'eau, mais c'est une très mauvaise conception. Ce qui est vraiment moche, c'est de construire ça comme il faut, solide, conforme, et que ça reste esthétique à la fin des années, après les années, et que ça puisse perdurer. Ça ne coûtait pas 5 sous de plus. Mauvais assemblage. En assemblant ça comme ça, ça crée une gouttière pour conserver l'eau encore plus derrière le soffit, c'est-à-dire le fascia. L'eau se conservait pour faire bien pourrir le bois. Bon matériau, mauvais assemblage encore une fois. Et nous, on va régler ça, vous allez voir. J'ai la chance ici que le client veut m'aider. Tonton, on va refilmer, puis on va changer la formule pour être sûr qu'on ne revienne pas réparer ça. On va voir plus tard. J'ai capoté. En veux-tu de l'eau? Comment tu trouves ça, Tany? Comment tu trouves ça? Dégulasse. Oui, dis-toi que tu achetais de la maison et que tu avais une culture de champignons. Tu sais les champignons, Tata? Les champignons en oeuvre. Oui. Ce qui est autre, c'est que les champignons, il y en a qui pêchent cher dans les épiceries pour avoir des bons chutes. Je pense qu'ici, ce qui est vraiment drôle, c'est qu'on a utilisé encore une fois tous les bons matériaux, puis on n'a rien compris dans l'assemblage. Puis on est à quel âge de maison? C'est 2012? 2011. 2011, tu vois. 7 ans. Puis ça fait longtemps que c'est pourri. Ah oui. Mais à la fin, on va s'organiser pour que ça marche. On va trouver une solution, on va sauver la maison.